Bonjour bonjour pour aujourd'hui vendredi 31 mai 2024, la carte du jour au centre est le 21 arcane majeur le monde inversé entouré dans ce tirage par le 2 de denier à gauche, le 4 de denier à droite, le 6 de denier en bas et le 10 arcane majeur également de la roue, la roue de fortune au dessus. Le monde inversé indique un sentiment d'inachèvement ou de stagnation dans ta croissance personnelle, il peut suggérer des obstacles à surmonter avant d'atteindre la réalisation de soi finale. Finale ou pour ce cycle de vie, tout du moins. Sur le plan professionnel, le monde inversé peut signaler des retards ou des blocages dans tes projets, en tout cas apparents. Il est temps de revoir tes objectifs et de trouver de nouvelles stratégies pour progresser et continuer dans la lancée dans laquelle tu étais. Dans les relations, le monde inversé peut indiquer des défis ou des tensions qui empêchent l'harmonie. C'est le moment de régler les problèmes en communication et de rechercher un terrain d'entente et de pardon. Sur le plan de la santé, le monde inversé peut signaler des déséquilibres ou des problèmes de santé non résolus. Il est important de prendre soin de toi-même et de rechercher un traitement si nécessaire. Sur le plan financier, et je pense que ce tirage aujourd'hui nous en parle beaucoup, de la notion de concret, de financier, de matériel avec toutes ces cartes de denier qui encadrent le monde, le monde inversé peut indiquer sur le plan financier des difficultés ou des investissements mal avisés à réaiguiller. Il est temps de revoir ta situation financière et de prendre des mesures pour stabiliser tes finances. Le monde inversé suggère un manque d'inspiration ou de motivation dans tes projets créatifs. Il est temps de trouver de nouvelles sources d'inspiration et de raviver ta passion pour l'expression artistique en te reconnectant directement à l'intérieur, dans ton univers intérieur. Spirituellement, le monde inversé peut indiquer un sentiment de déconnexion ou de confusion spirituelle momentanée. C'est le moment de te recentrer et de rechercher la guidance intérieure pour trouver la paix et la clarté. Dans la prise de décision, le monde inversé conseille d'évaluer attentivement tes options et de ne pas précipiter les choses. Il est important de prendre le temps de réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Le monde inversé, de façon générale, te dit qu'en fait, tu es à la dernière étape. Le monde a juste besoin d'être retourné pour que tu te sentes dans une période de réel accomplissement et ce, dans tous les domaines, avec cette reconnexion totale à soi, à l'univers, avant de rentrer dans un nouveau cycle de vie. Le 2 de denier à gauche et le 4 de denier à droite de ce monde inversé suggèrent une lutte entre l'équilibre et la stabilité financière et la nécessité d'adapter tes plans, potentiellement pour surmonter les obstacles actuels. Mais ce ne sont pas des obstacles réels, ce sont des obstacles qui sont encore le reflet de ta vie d'avant qui n'auront plus qu'à lieu dans ta vie future, voire dès demain en fait. Quand le monde est inversé dans un tirage, on te conseille de ne pas changer de cap et on t'invite à poursuivre tes efforts. Si les fruits de tes efforts ne sont pas encore apparents, cela ne devrait pas tarder. On t'invite donc à faire preuve de constance et à respecter tes valeurs. Si besoin, à les réaiguiller, à reprendre confiance et conscience de tes objectifs et des valeurs et des intentions de ces objectifs car tu vas bientôt finalement accéder à leur aboutissement. Parce que ce monde inversé aujourd'hui est encadré de 3 cartes de denier, cela peut traduire d'un certain matérialisme qu'il est bon d'observer. C'est non pas qu'il est négatif ou positif, mais c'est simplement est-ce que tu t'accroches plus aux apparences actuelles ou est-ce que tu continues d'y croire, ne serait-ce que pour une semaine et tu verras que tes objectifs et les résultats que tu attendais de voir venir depuis parfois très longtemps vont arriver dans très peu de temps. Il est normal d'être fier de ton labeur et de tout le chemin parcouru et c'est ça peut-être que nous raconte aussi ce monde inversé. C'est peut-être toutes les émotions que cela vient soulever. Il est tout aussi important donc d'agir aussi en fonction des valeurs profondes, de tout aussi nobles et c'est ça qu'on t'invite à venir te repositionner auprès des valeurs profondes de ton être qui t'aura mené jusque-là. On te dit avec la roue au-dessus qu'un grand changement va bientôt s'opérer, comme ce que je sentais déjà et ce que je disais précédemment, et ce dans différents domaines de ta vie. Il est possible que tu sois à l'aube de recevoir de nombreuses avancées dans tous les plans de ta vie et on t'invite avec le 6 de denier en bas à ne pas bloquer soit le fait de recevoir et en même temps de donner au monde. Il y a un rééquilibrage dans le donner et le recevoir qui va se faire aujourd'hui si tu te permets d'accueillir tout ce qui te traverse aujourd'hui avec ce monde inversé où tu sens que tu es à la fin d'un marathon et qu'il pourrait y avoir à la fois un épuisement et à la fois un lâcher prise à recevoir la suite de ton histoire, tout en observant dans quel sens tu peux maintenir un certain orgueil et être complètement honnête avec soi et transparente avec soi au sujet de cet orgueil et puis de certains peut-être comportements égotiques. L'association entre le monde inversé, donc avec le 4 de denier en potentiel futur, met en exergue les bienfaits de l'ambition, de la justesse morale et du désir de construction qui t'aura guidé depuis un bon bout de temps déjà. Ta vie a été faite de décisions, tu t'es mise en action et il convient d'accepter les conséquences de ces choix, de ces actions, de ces décisions, quelles qu'elles aient été. Aussi difficile et inconfortable que cela puisse paraître, aujourd'hui toute action pérenne résulte toujours d'une réflexion patiemment mûrie que tu en aies conscience ou pas. Une fois ton choix effectué, mieux vaut donc ne pas revenir en arrière, te dit ce monde inversé. On t'invite ici au pardon et à continuer d'avancer car tu recevras les résultats de tes intentions et actions émises depuis un bon bout de temps et ne fais pas rebrousse chemin à la moindre contrariété, surtout pour aujourd'hui car tu en es au dernier pas, comme je te disais, d'un long cycle, d'un marathon. La constance est une vertu participant activement à ton épanouissement. Le monde est associé à la Terre et à la planète Saturne, mettant en lumière des défis à surmonter et des leçons à apprendre dans la réalisation de tes objectifs pour accepter pleinement la place que tu occupes aujourd'hui dans le monde et en interrelation avec les autres, avec l'univers. Le 21, le monde, c'est donc le dernier arcane du tarot, des arcanes majeures du tarot, symbolisant l'achèvement et l'accomplissement. Il pourrait être mis en duo avec le fou, l'arcane 22 ou 0, qui fait le lien entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Ces deux arcanes sont donc comme l'alpha et l'oméga des arcanes majeures du tarot. Le 6 de denier en bas indique des défis financiers ou des déséquilibres à résoudre ou à se laisser accueillir de par la vie, de par les circonstances, ce rééquilibrage pour atteindre pleinement ta satisfaction personnelle. Le monde inversé souligne l'importance de trouver un équilibre dans tous les aspects de ta vie et c'est ce qui va avoir lieu. Tu as juste à te laisser guider, à te laisser accueillir ce changement car la roue au-dessus représente le cycle de la vie et les changements constants et c'est la carte qui est en position d'élévation pour intégrer tout le processus que tu invites à traverser le monde inversé en carte centrale. Donc la roue t'encourage à embrasser les opportunités de croissance et à accepter et accueillir tout ce qui se présente à toi pour aujourd'hui comme des occasions d'apprendre et de grandir. Ce tirage met en évidence des défis ou des obstacles apparents à surmonter dans ta quête de réalisation personnelle et de succès alors que l'achèvement est presque à ta portée, à portée dès demain peut-être même pour certains et certaines, c'est le moment de rester flexible et d'adopter une approche adaptative pour surmonter les obstacles. Nous avions un conseil dans la guidance du lundi, cette notion de réparer. Ici tu es invité à réparer de grandes choses dans différents pans de ta vie grâce à l'acceptation et à la constance. En vérité, ce ne sont pas vraiment dans la matière que toutes ces choses vont être réparées, c'est plutôt toi, tu vas sentir que tu arrives à la fin d'un cycle et tu as besoin d'accueillir toutes les émotions, tout le ménage de printemps en fait que cela va faire émerger pour enfin te préparer à rentrer dans ce renouveau. Dans la danse de la vie, chaque obstacle est une opportunité déguisée en défi, c'est ce que le monde te dit aujourd'hui, comme pour apporter un baume sur ton passé et t'ouvrir avec beaucoup plus d'amour pour toi et les autres à un futur plus réconfortant, que le tirage d'aujourd'hui t'inspire à persévérer avec détermination et à embrasser les changements comme des étapes vers ton épanouissement personnel. Avec tout ceci, je te souhaite une belle journée de vendredi, un très bon week-end, on se retrouve dimanche pour la guidance Sunday et puis lundi pour les guidances astro si elles sont toutes prêtes, parce que ça c'est pas sûr encore, et puis en tout cas pour le petit coup de boost du lundi. Un très très bon week-end à toi, prends bien soin de toi et à très très bientôt sur les arborescences de pain. Ciao ciao !